C'est pas fini, encore, encore, encore ! La crainte c'est la disparition du statut pour les fonctionnaires, c'est aussi la disparition des services de qualité, des services de la fonction publique de qualité. C'est la décision de généraliser le recrutement de contractuels au détriment de fonctionnaires qui sont recrutés par concours, ils sont protégés par leur statut, alors que les contractuels sont à la main de ceux qui les recrutent. Nous, on tient vraiment au statut fonction publique, qui est une garantie pour les usagers. On en appelle déjà trop, aux alentours de 20% d'agents contractuels dans les hôpitaux publics et dans les EHPAD. Et nous, ce qu'on attend, c'est pas un développement des contractuels avec la précarité qui va avec, mais un développement du statut de la fonction publique qui est une garantie, encore une fois, de la qualité et une lutte contre la précarité. Comment soigner de manière décente quand soi-même, on est traité de manière limite décente. Il est important de soutenir et de défendre le service public et en particulier, bien évidemment, le service public de l'éducation. C'est aussi l'occasion de dénoncer un certain nombre de réformes qui contribuent à mettre à mal ce service public et notamment à faire des cadeaux à l'école privée. Presque la moitié de la fonction publique d'État est en formée d'enseignants. Il y a aussi un aspect mobilisation contre les lois blanquaires du bac, du lycée, Parcoursup, et contre la dernière loi qui est passée, qui est en discussion au Sénat à l'heure actuelle, dite loi de l'école de la confiance. Qu'est-ce qui justifie votre présence aujourd'hui ? Parce que tout simplement, on est contre cette loi blanquaire qui est une loi scélérate contre l'éducation nationale, qui en réalité est une loi comptable dans le seul but de faire des économies, mais il n'y a pas de réforme réelle. Le problème de l'éducation nationale aujourd'hui n'est pas une problématique de comptabilité, c'est une problématique liée à des moyens qu'on peut donner à des enseignants, mais aussi un problème de qualité vis-à-vis des enseignants, c'est-à-dire des élèves. Et aujourd'hui, cette réforme ne répond pas à ces deux problématiques-là.